Bonjour, aujourd'hui, nous les sourds nous fêtons. Les jeunes sourds vous disent bonnes fêtes. Comme les entendants, les déficients auditifs méritent le respect et la considération dans la société. A l'occasion de la journée mondiale des sourds, célébrée sur le thème s'engager sur l'égalité des droits des sourds, l'association Génération Égalité des Droits des Sourds s'emploie à garantir la dignité de cette catégorie sociale. L'accueil inadapté dans les hôpitaux, relations difficiles avec les services de santé, absence de communication avec le médecin traitant, la non-participation des femmes sourdes au processus de développement social, éducatif et économique, la faible participation des femmes sourdes dans les services de santé sexuelle et reproductif, le taux élevé des analphabètes sourds, absence ou insuffisance des infrastructures sociales, sanitaires, éducatives, de formation et d'emploi, le manque des enseignants spécialisés, l'absence des interprètes en langue des signes dans les hôpitaux, centres de santé intégrés et administration. L'association Génération des Droits des Sourds a fait un plaidoyer aux décideurs dans le but d'améliorer la situation de ces personnes vivant avec handicap. Vu les préoccupations du ministère des Affaires Sociales et de l'Action Humanitaire, nous recommandons la création d'un ministère en charge des personnes vivant avec handicap. Le transfert de l'enseignement des Sourds au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, ainsi qu'au ministère de l'enseignement technique et professionnel. La formation des médecins, infirmières, sages-femmes, chénocologues, pédiatres en langue des signes pour plus de communication entre la personne sourde malade et le médecin traitant. La mise en place des interprètes en langue des signes dans les hôpitaux pour l'accès des Sourds dans les services de santé. La réouverture à l'université Marangwabi de la filière de formation des professeurs spécialisés à l'enseignement des déficients auditsifs. La promotion et la mise en place des règles standards des Nations Unies sur l'égalité de la chance de la loi numéro 009 barré 92 portant statut, protection et promotion des personnes handicapées en République du Congo et des opportunités en leur faveur. Le loge Romual Montou a par ailleurs appelé les parents des déficients auditifs à faire preuve de responsabilité pour assurer leur éducation.